J'invite respectueusement M. le Président de la Sénat à bien vouloir posséder à la relise du réceptivité du Parti des Démocrates. M. le Président de la Sénat. Merci. Est-ce qu'ils sont présents dans la salle ? Oui, M. le Président. OK. Mesdames et Messieurs les membres du Parti, les démocrates, après ce parcours de combattant, vous avez réussi à traverser le dernier obstacle. Et à l'issue de cette épreuve, nous avons le plaisir, si vous êtes devant ici, de vous remettre votre récipice définitif. Si vous êtes à côté, ils sont là. C'est le mandataire lui-même en personne qui est présent. Il est encore plein d'énergie puisque la course n'est pas terminée. Voilà. Je vous remercie. Le même votre récipice définitif. Je voudrais vous féliciter. Vous êtes combattants. Merci. Continuez. Merci. Beaucoup de courage. Merci. Merci. Salut. Vous voyez, c'est des personnes très gentilles qui ne vous veulent aucun mal. On verra bien. Merci. Voilà. Merci. Attention, ne trouvez pas tous nos fils. Escaladé. Voilà. Malgré tout. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le salu doit s'agénouir d'abord. Félicitations. Par contre, les combattants. C'est émargé. Voilà. Prenez ça pour l'histoire. Vous voulez faire la photo. Vous avez émargé. Viens, on va s'asseoir, s'il vous plaît. Vraiment. Attention au fil. Le fil se devait encore plus haut. Oh, Madame. Attention au fil. L'obstacle est encore plus haut. Bon, ça va, vous profitez là, vous commencez la campagne comme ça. Ça suffit. Non, attends un peu. Je déterre à l'équipe de campagne. Il y a quelqu'un dans la salle qui va saisir la peau fonctionnaire. Vous avez commencé une campagne prématurée. Réveillez dans la salle. On est habitués à aller reprendre. Bien. Écouez, écouez. Merci. Attention à nos fils. Faites attention. Monsieur le ministre, comment ça va ? D'accord. Bon courage. Maintenant, on a fini avec les démocrates. On va profiter de votre présence pour publier la liste des partis autorisés à concourir. C'est bon, on peut y aller ? C'est un point de presse et à l'issue duquel la direction générale des élections va publier la liste des partis aptes à poursuivre le processus. Béninoises et béninois, ses compatriotes, mesdames et messieurs, les responsables et membres des partis politiques, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, les membres du conseil électoral, messieurs le directeur général des élections, le directeur général des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 se poursuit inexorablement. Le directeur général des élections législatives et judiciaires, le directeur général des élections législatives et spécialement des partis prénentes, les partis prénentes sachent de l'institution autorisée et de façon précise les différentes étapes franchies et les défis à relever. C'est l'objet du présent point de presse. Conformément à son calendrier du vendredi 28 octobre au mercredi 2 novembre 2022, la Sénat a reçu et enregistré les déclarations de candidature des partis politiques désireux de participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Huit partis politiques ont déposé leurs dossiers de déclaration de candidature contre récépissie provisoire. C'est l'objet de candidature contre récépissie provisoire. Il s'agit de Force pourrie pour un béné émergent, FCBE, Union Progressiste le renouveau, UP le renouveau, Bloc républicain, BIER, Nouvelle Force nationale, NFN, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moëlle Bénin, Les démocrates, LD, Mouvement populaire de libération, MPM et Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBM. Au terme de l'article 41 du code électoral, la Sénat, après la réception des dossiers de candidature, dispose d'un délai de huit jours après la délivrance du récépissie provisoire pour statuer sur la validité des candidatures. L'application de cette prescription légale, la Sénat, du 3 au 10 novembre dernier, a procédé à l'étude et à l'examen de conformité, de recevabilité et de validité des dossiers de chaque partie en lice. Dès la fin de cette étude, le Conseil électoral de la Sénat, après délibération, a fixé à cette phase chaque parti politique sur son sort relativement à la complétude et à la nature des pièces constitutives de leur déclaration de candidature. pour l'essentiel, mis à part le parti, la nouvelle force nationale, NFN, qu'elle a déclaré inapte à poursuivre la compétition, et le parti bloc républicain, auquel elle a à cette étape déjà délivré le récipient définitif. La Sénat a notifié immédiatement aux autres partis politiques des insuffisances constatées dans leur dossier de déclaration de candidature et les a invités et les a invités à y remédier dans un délai de 72 heures au BRAV à compter de jeudi 10 novembre, c'est-à-dire de mardi 15 novembre 2022, au plus tard. Les partis destinataires des observations qui pourraient entraver leur participation aux prochaines jours électorales ont dépêché leurs membres auprès de la séance pour apporter les corrections nécessaires qui ont fait l'objet de prises en compte par les services compétents et de délibérations par le conseil électoral. au fur et à mesure des récipients définitifs ont été délivrés aux partis dont les dossiers sont à jour. On ne peut passer sous silence le recours dont a été saisie la Cour constitutionnelle, d'abord par le Parti Nouvelle Force Nationale, ensuite par le Parti des Débômes et enfin par le Parti des Démocrates. Il en résulte des différentes décisions rendues par la haute juridiction, suite à ces recours, les corrections nécessaires apportées par les partis et les délibérations de la Sénat que les partis politiques suivants ont été retenus pour prendre part aux élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin. Il s'agit de 1. Boulogues Républicains, BR. 2. Force Corée pour un Bénin émergent, FCBE. 3. Unions Progressistes, le Renouveau, UP, le Renouveau. 4. Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moëlle-Bénin. 5. Mouvement populaire de libération, MPL. 6. Unions Démocratiques pour un Bénin nouveau, UDBM. 7. Enfin, les Démocrates, LD. La prochaine activité est le positionnement des partis politiques sur les militaires uniques. La Sénat est à pied d'oeuvre pour qu'il ait nécessairement lieu. Mesdames et Messieurs de la presse, je vous remercie. La cérémonie est terminée. ... ... C'est parti. 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 consenti. Il a tenu à préciser d'abord que ce récépissé est le récépissé du peuple. Ce récépissé est le signe de l'égalité, est le signe des Béninois épris de paix. Le combat ou le prix de tout ce combat qui a été mené, le combat mené par des Béninois épris de paix, épris d'égalité a-t-il mentionné. Et donc il a aussi félicité tous ceux qui se sont engagés à payer des faux et des vrais impôts. Vous savez sans doute ce à quoi il faisait allusion, les faux impôts qui les ont conduits sans doute devant la Cour constitutionnelle où les sept tâches de la Cour ont été obligés au regard des faits de les réintégrer dans la course à travers l'aide délibérée de la foi derrière qui faisait injonction à la Sénat de pouvoir prendre en compte les doléances du Parti des démocrates en remplaçant les quatre candidats qui ont leur quittus fiscaux par les autres quatre candidats qui malgré tous les gestes, malgré tous les pieds et mains qu'ils ont fait n'ont pas pu obtenir leur quittus fiscaux. Et donc il a tenu également à rappeler que c'est maintenant que le combat commence et à travers cet appel il a souhaité quand même que tout le peuple béninois s'élève comme un seul homme pour dire non à un parlement monocolore. Il a assez bien dit. Avant ceci, Madame, Monsieur, amis téléspectateurs de Golf Télévision, amis auditeurs de Golf FM Africa, vous savez le président du Parti des démocrates a fait son entrée sous cette tente autour de 13h30. La première chose qui a eu lieu, c'est la remise de récépissé de ce parti-là par le directeur ou le président, j'allais dire, le président de la Sénat en personne, Saka l'a fait en personne. Après ceci, le président de la Sénat a procédé à un point de presse. Ce qui a abouti à cette cérémonie-là, il a tenu à retracer les faits. Il a rappelé à l'ouverture des dossiers de réception des dossiers de candidature des partis politiques. Le président de la Sénat a envoyé des parlementaires à la neuvième législature qui étaient huit au départ. Huit au départ, mais par la suite, à l'arrivée, ils se retrouvent à sept aujourd'hui. Mais comment, à un moment donné, ils étaient au total quatre qui ont reçu le récépissé définitif, à l'exception du bloc républicain qui a reçu son récépissé un peu plus tôt, ce qui faisait un total de cinq partis politiques. On y était quand, quelques heures plus tard, le parti UDBN a aussi reçu son récépissé, ce qui envoyait le nombre à six partis. Dans le temps, le parti NFN a saisi la cour. C'est aussi le point que le président de la Sénat a fait il y a quelques instants. Il a fait savoir que deux partis ont saisi la cour. Le parti NFN qui a saisi la cour constitutionnelle, dont la requête n'a pas abouti. Il y a le parti Les Démocrates qui a aussi saisi la cour constitutionnelle. Et vous savez, le résultat, c'est que la cour a quand même autorisé que ce parti puisse procéder au remplacement des candidats dont les quittus fiscaux seraient des quittus fiscaux à problème ou qui n'auraient pas obtenu leurs quittus fiscaux à cause des, je dirais, des problèmes techniques dont a fait preuve ou qu'a bravé la Direction générale des impôts à les entendre. Et donc, suite à ceci, le président de la Sénat a fait le point des partis qui sont officiellement en lice. Pour les rappeler très rapidement, il y a l'UDBN, il y a le Bloc républicain, il y a FCBE, il y a MPL, il y a l'UP, le Renouveau, il y a les Démocrates et il y a sans doute le parti Mouvement Populaire de Libération. Et donc, le seul parti à l'arrivée qui ne participera pas à la cour, et ceci est une information officielle selon les déclarations il y a quelques minutes du président de la Sénat, le seul parti qui ne participera pas aux législatives de 2023, c'est le parti Nouvelle Force Nationale. Et donc, suite à ceci, le prochain rendez-vous, ce sera celui de positionnement des partis sur le bulletin unique. Ce sera le moment de tirage au sort qui va permettre de positionner les logos et les photos de ces sept partis politiques sur le bulletin unique, en tout cas selon l'ordre du tirage au sort. Et cette étape, il faut le reconnaître, ça devrait avoir lieu depuis le 17 dernier. Et jusqu'ici, en tout cas à entendre le président de la Sénat, une date fils n'est pas encore donnée, mais probablement le lundi 21 novembre 2022, les membres de la Sénat devraient normalement s'y mettre pour pouvoir quand même permettre à ce que les dossiers ou le processus électoral suivent son cours normalement. Madame, Monsieur, on ne peut que s'en arrêter là par rapport au point qu'il y a eu aujourd'hui. Il faut le préciser, après le positionnement sur le bulletin unique, le positionnement des sept partis politiques qui sont officiellement retenus par la Sénat pour participer aux législatives de 2023, il faut rappeler que la prochaine date, ce sera le 1er décembre 2022, pour la publication de la liste des centres et postes de vote. Après cette date, la date qui va suivre, ce sera le 23 décembre 2022, qui sera la date de démarrage des campagnes électorales, qui prendront fin, les campagnes électorales, qui prendront fin le 6 janvier 2023. Alors voilà la régie, voilà Madame, Monsieur, Amélie, téléspectateurs, le point que nous pouvons faire, le point rapide en direct depuis la Sénat pour le compte de ce jour. On se donne certainement rendez-vous le lundi, probablement le lundi, puisque ce n'est pas une date. On sait officiellement par le président de la Sénat, probablement le lundi, pour le tirage au sort et le positionnement des photos et logos des partis politiques retenus sur le bulletin unique. Merci à chacun et à tous pour votre fidélité à nos programmes. Restez toujours scochés, Golf FM Africa 105.7, câblez la chaîne qui donne priorité au direct, Golf TV Africa et Golf TV Béné également. A tout de suite, Madame, Monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada